Pour la restitution de notre travail, nous aurions été intéressés par une reconstitution du protocole au cours d'un atelier pratique en faisant goûter les mélanges que nous aurions préparés. Mais nous étions alors confrontés à deux écueils qui dénaturaient l'objet de notre recherche. D'une part, notre problématique comportait la dimension du sommeil. Or, nous ne pouvions pas faire dormir des personnes sur place durant plusieurs heures et ainsi leur faire goûter nos mélanges avant et après leur assoupissement. Et puis, si nous ne faisions passer qu'une première phase de test, nous aurions eu l'impression que notre cible était de faire deviner des goûts. Or, notre recherche portait sur le souvenir des goûts, qui sont deux mémoires différentes, l'une sémantique, l'autre perceptive. En effet, dans notre protocole, jamais nous ne demandions aux goûteurs de nous révéler ce qu'ils pensaient boire, mais plutôt de nous dire quel gobelet contenait une boisson qu'ils pensaient avoir bu la fois précédente. Et là, lesquelles des deux tâches étaient à reconnaître ? De ce fait, la conférence sous forme de diaporama à commenter se révélait être la forme de restitution la plus pertinente. En plus, ceci rejoignait l'une des compétences que nous travaillons beaucoup avec mes élèves, à savoir l'expression orale, qu'il s'agisse d'une lecture à voix haute ou bien d'une expression libre. En effet, notre collège abrite une radio scolaire depuis une trentaine d'années. Et chaque matin, par exemple, mes élèves de l'ULIS animent un bulletin matinal de 5 minutes, en direct, où ils annoncent la météo locale et un éphéméride. Au départ de notre projet, je pensais bien proposer un feuilleton qui raconterait les progressives avancées de notre recherche. Or, nous devions éviter le biais qui résidait dans le fait que les goûteurs ne devaient pas connaître l'objet de notre enquête. Donc, si nous animions une émission qui serait fatalement écoutée par les parents, nous ne pouvions plus demander à ces derniers de se livrer au test. Du coup, j'ai opté pour une seule émission récapitulative au format plus long, au cours de laquelle nous pourrions inviter à nous rejoindre par téléphone à la fois nos deux mentors et un animateur des Saventuriers École de la Recherche. Fabien, tu es là ? Oui, oui, Stéphane. Et toi, est-ce que tu pourrais nous expliquer plus précisément ce que c'est que les Saventuriers ? Ceci me permettait de poursuivre le travail sur l'expression orale en continu ou en interaction avec mes élèves. Tout d'abord, sur quoi est-ce qu'on a travaillé précisément ? Est-ce que vous pourriez expliquer ça aux auditeurs ? Théo ? Déjà, on a travaillé sur le cerveau pour le début avec des scientifiques, Dania et Audric. Après le cerveau, on a commencé notre projet. Quelle était notre question ? Qu'est-ce qu'on voulait savoir exactement ? Sur la mémoire. La mémoire du goût, oui. La mémoire du goût. Et quels étaient ses rapports avec le sommeil ? Par exemple, on goûte un truc le matin ou le soir. Si après le lendemain, on peut s'en souvenir ou pas ? Exactement, c'est ça. En outre, ceci inscrivait notre propre projet dans une dimension plus large. Nous pouvions d'abord évoquer le travail de chercheur en interrogeant des scientifiques en direct. Et ensuite, il était possible d'évoquer d'autres projets Saventuriers, comparables aux nôtres, mais n'ayant pas forcément les mêmes objets de recherche.